Ce périple commence entre le Mont Mésin et le Gerbier de Jon, au pied d'un suc. La Baptiste de Pierre, notre premier protagoniste, s'appuie sur la pente d'un volcan endormi, à 1340 m d'altitude. L'air est vif et le paysage grandiose. Pat, son chien, m'accompagne dans mes derniers pas. Je connais l'homme depuis 2002. Pierre est un personnage atypique, caractérisé par sa gentillesse et son sens de l'accueil. Bienvenue au tru. Tout à l'heure, nous avons fait un peu l'inventaire, nous avons fait le tour de votre pièce. Et c'est vrai qu'il y a une belle atmosphère dans cette pièce, puisque le plafond sont des poutres avec un plancher qui n'a pas changé depuis des années, qui est bien fumé, noirci par la fumée de la cheminée. Depuis que la maison est faite, le bois, les plans saillés et les poutres, ça a pris la fumée, comme ça les verres ne se mettent pas dans le bois. Ça semble comme les poteaux de la lumière. Ça les traite. Résistant, oui. Elle a quel âge à peu près, elle est de quelle époque votre maison à peu près ? Deux ans de plus que moi. C'est-à-dire ? Moi j'ai 74 ans. Ça fait combien ? Elle a 76 ans. 16. Une belle maison, elle a de la fenêtre, on voit tout le paysage, la petite fenêtre, il y a une toute petite fenêtre pour ne pas laisser partir le peu de chaleur qu'il y avait ici. Ah oui, mais dans le temps, ils faisaient ça, les petites fenêtres, ils ne payaient pas les impôts. Alors vous êtes seul avec votre compagnon, on disait tout à l'heure, ses pattes, le chien, avec vos 14 chats. Oui, oui. Et des fois, vous n'avez pas envie, vous ne regrettez pas cette vie ? Oh non ! Vous n'auriez pas aimé changer, avoir une autre vie ? Oh non, non, là, c'est vraiment meilleur. J'ai bien essayé de traîner à Saint-Etienne et au Puy, à Pinole, mais ça ne valait pas mieux qu'ici. Mais là-bas, Pinole, j'aurais pété les plombs. J'avais rien à faire. Vous êtes bien seul ? Oh, moi je suis bien seul. Et pourtant, vous êtes loin d'être un sauvage parce que vous êtes très hospitalier, vous avez beaucoup de visites. Oh, je n'ai des visites. Mais ça fait bien, ça tient compagnie. On discute un peu. Alors pour vous, les journées sont toujours les mêmes. Aujourd'hui, il se passe comme hier et comme demain. Oui, oui, oui. Je ne change pas. Là, tout a la même rengaine. Vous n'avez toujours pas la même rengaine, mais vous avez toujours le même rythme de vie. Ah oui, tout le temps la même vie. Vous devez à quelle heure le matin ? À 5h30. Alors quelle est votre première occupation ? Eh bien, je bois le café d'abord. Puis j'allume mon feu. Je fais bouillir ma soupe. Je dis bonjour à Pate. Et coucher dans l'écurie, dans la paille. Je suis content que je lui dis bonjour le matin. Puis après, je lui donne à manger le sang et le chien. Puis après ? Après, quand il est jour, je pars au boulot dehors. Là, je coupe un peu de bois. Quand il fait mauvais, je travaille dedans. Je suis bien là. Je fais un bon feu, l'hiver. Je rentre du gros bois. Mais gros comme ça. Je ne peux pas le porter, mais je le traîne avec une corde jusqu'à là. Puis je ne parviens au feu. Je n'ai brûlé une dizaine cet hiver. Mais je ne le cache pas, le bois. Ce n'est pas la peine de crever le cuivre. Ça dure la nuit et le jour. Je le mets le matin, car le lendemain, il y a du bois. Ça fait du feu toute la nuit. Et c'est pour ça que vous n'avez pas de fourneau ? Moi aussi, j'en ai un dans l'écurie tout neuf que j'avais à ma soeur là-bas. Et celle-là, il ne vaut rien. Il faudrait l'enlever de l'eau. Oui, mais pour vous, vous ne voyez pas l'utilité ? Oh non, non. Il faut cacher les bois comme des allumettes. Moi, je n'ai pas la patience de cacher les bois comme des allumettes. Et en même temps, vous ne changez pas les habitudes de vos ancêtres ? Non, 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 non. ... 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